Musique Salut à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de Côté Comics de la saison, ne vous inquiétez pas. Au sommaire du jour, on va commencer avec Julien qui va nous faire un petit topo des actus et des sorties de la semaine. Ensuite, je vais faire mon petit tout sûr, la mort de Superman. Donc en fait, ça sera un gros tout sûr. Et enfin, on va vous donner plein de devoirs à faire. On va vous présenter plein de bouquins pour les vacances. Ça va être chouette. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Bien le bonjour à tous, c'est parti pour l'actuelle et sortie comics très chargée pour cette dernière émission de la saison. Tout d'abord, des afours brefs sur la franchise Amazing Spider-Man en partenariat avec Cinecomics.fr. Le deuxième film est prévu pour avril 2014, mais sachez que deux dates ont déjà été réservées pour les opus 3 et 4 en 2016 et 2018. Le personnage de Mary Jane Watson devait apparaître dans le 2, interprété par Shailene Woodley. Elle avait tourné quelques scènes déjà, mais elle ne sera finalement pas dans la version finale et l'actrice sera même remplacée. MJ arrivera dans le 3 sous les traits de l'actrice Sarah Gadden. Une autre actrice qui sera bien dans le 2, elle, Felicity Jones, a avoué qu'elle sera plutôt du côté des méchants. Alors qu'on ne connaît toujours pas son rôle, mais du coup, on pense qu'elle sera peut-être la chatte noire. Il y a des chances. Enfin, de nouvelles images du tournage nous dévoilent le rhino à des villas du film, dans une armure pas encore totalement terminée, assez particulière et il n'a pas très l'air content, mais bon, voilà. Parlons un peu du numérique avec Comixologie, la plus grande plateforme mondiale pour le téléchargement légal de comics en ligne, qui s'impose de plus en plus, et notamment en France, puisqu'elle vient d'annoncer de nouveaux éditeurs qui rejoignent sa plateforme. Ainsi, vous pourrez retrouver en digital les titres publiés par Panini Comics, Ankama Edition, Aquileos, WebEllipse, ILEMEN Comics, Wanga Comics, Shango, Indies et Soundwave. Les comics français en quelques clics, c'est maintenant possible. En parlant de numérique, découverte maintenant de deux artistes français qui commencent à monter au milieu des comics, tellement que Marvel les a d'ailleurs recrutés comme storyboarders pour plusieurs de leurs titres numériques prévus en 2013. JoFo et Mas, c'est leur nom, sont les créateurs de plusieurs séries numériques utilisant le procédé dynamique du Turbo Media, adapté aux ordinateurs, tablettes et smartphones. Si on vous parle d'eux, c'est qu'ils lancent un projet Kickstarter, ces projets à financement participatif qui font fureur actuellement, pour financer une saison complète de leur Panda Show. Voici un aperçu de ce que ça va donner, et si vous aimez, vous pourrez les aider à financer ce projet très bientôt. On vous tient au courant. Be a panda! Where is she? I bit it a fool! Hey! Excelsior! Passons aux sorties comics de juillet avec les nouveaux magazines panini pour Marvel Now. Je vous en propose trois. Et on commence avec notre ami Spider-Man. Nouvelle série et toute nouvelle direction pour le personnage, maintenant devenu supérieur Spider-Man, suite aux gros événements qui s'est produits dans le dernier numéro de Amazing Spider-Man, le 700. On retrouve toujours Dan Slut, cette fois accompagné par Ryan Stegman au dessin, qui donne un vrai coup de fraîcheur à l'univers du tisseur. Ce magazine contient aussi la série Avenging Spider-Man, qui présente différents arts de qualité variable. C'est cette fois Cullen Bunn et l'excellent Gabriel Del Toro, qui nous offre un affrontement entre Spidey et un dinosaure. Un magazine évidemment ne pas rater pour tous les fans de Spider-Man, et point d'entrée possible pour les autres. En deuxième, le magazine Iron Man. Il accueille bien évidemment la nouvelle série Iron Man de Kieron Gillen et Greg Lenn, mais il est aussi très axé cosmique, avec Guardians of the Galaxy, de Brian Michael Bendis et Steve McNevin, l'équipe qui aura le droit à un film bientôt, et Nova de Jeff Loeb et Ed McGuinness, qui donne une nouvelle jeunesse aux personnages. Tout ça, plus la série Fantastic Four de Matt Fraction et Mark Bagley, encore un magazine de haut niveau à ne pas manquer. Enfin, Wolverine. Fidèle au poste, le mutant griffu, a lui aussi droit à sa nouvelle série par Paul Cornell et Alan Davis. On le retrouve aussi dans la série très fun de Jason Aaron, Wolverine and the X-Men, qui en est déjà au numéro 19. Un magazine avec seulement 3 numéros à réserver aux fans du personnage. Sorti de ces magazines le 2 et le 5 juillet. Ce n'est pas officiellement Marvel Now, mais Hawkeye a aussi droit à sa relance, Cinemath Fraction et David Aja. Une série assez géniale et très innovante graphiquement, offrant une nouvelle vision de Clint Barton et de son entourage. Une petite friandise qui ne se refusera pas en vente le 3 juillet. Du côté DC, Urban Comics mise en corps sur ses deux plus grands héros et réédite une histoire où il faut équipe, Superman et Batman l'est d'offre des héros. Une histoire iconique et pleine de symbolisme, dans laquelle Batman et Superman doivent mettre de côté leurs nombreux différents pour contrer leurs pires ennemis, le Joker et Lex Luthor. Un récit en 3 numéros de Dave Gibbons et Steve Rood, qui trouvera très bien sa place à votre collection DC, sorti le 5 juillet. Sorti d'un titre 100% pur geek chez Glena Comics, fanboy contre zombies. Le pitch est simple, un groupe d'amis se rendent au célèbre Comic Con de San Diego comme chaque année, sauf que cette fois c'est un peu différent puisque tout le monde est transformé en zombie. Il est alors question de survie, mais qui pourrait être plus armé et préparé qu'une bande de geeks élevée aux comics, aux films d'horreur et aux jeux vidéo ? A titre très fun et divertissant, par Sam Humphries et Jerry Gellord, sorti le 3 juillet. Dale Coupe vous fait découvrir un polar fantastique assez passionnant du nom de Temps Mort. Après son agression, Ellen Peterson se retrouve plongée dans le coma et découvre qu'elle a le pouvoir de transporter sa conscience dans d'autres corps. Elle part alors à la recherche de son agresseur et va découvrir qu'aucune des personnes qu'elle connaît n'est vraiment innocente. Une sorte de cluedo géant avec une grosse dose de fantastique par Jim McCann et Roda Esquero, sorti du tome 1 le 3 juillet. En bref, vous pourrez aussi lire la mini-série consacrée à Spike, qui se situe dans la proximité de la saison 9 de Buffy contre les vampires, du Wolverine aussi avec la sortie du film, avec Wolverine Snicked et Wolverine Evolution, clairement pas ce qui s'est fait mieux sur le personnage, loi sans faux. Avant de finir, et vu qu'il n'y aura pas d'émission en août, je vous propose tout d'un une petite sélection des grosses sorties de ce mois estival. Chez DC, Batman Terre 1 par Geoff Jones et Gary Frank est à ne pas manquer, ainsi que la suite de Brightest Day avec le tome 2 inédit. Août sera aussi l'arrivée du renouveau des séries Pulp de Dynamite chez Panini Comics, avec les sorties des tomes 1 de Mask et Shadow. Et voilà, vous avez de quoi lire pendant les vacances. Quant à moi, je pars déjà en vacances, c'est parti, je vais sur O.A. avec les grilles de lanterne pour un camp de vacances, apparemment ça va être trop bien et tout. Donc on se retrouve bientôt, ciao ! Et on passe maintenant à tout sûr, la mort de Superman, qui sort en deux volumes chez Urban Comics, et qui était sorti la première fois en 1992. Alors c'est un comics qui a fait beaucoup parler de lui. Alors pourquoi ? Déjà parce que ça tourne autour de la mort d'un super-héros. Je ne spoil pas, c'est drôle le titre. Et déjà ça, c'est assez rare et plutôt impressionnant. Et puis en plus, c'est Superman quoi, d'habitude, il ne perd jamais. Et là, il a perdu. C'est un comics qui s'est beaucoup vendu et qui avait quand même été pas mal relayé à l'époque dans les médias. C'est le genre de comics qu'il faut avoir si vous faites la collection un peu comme Nightfall ou A.D. dans la famille, si l'on reste dans l'univers de Batman. Allez, on commence avec les dessins. C'est quand même pas mal du tout, ça n'a pas trop vieilli, ça reste accessible, aucun problème de ce côté-là. Niveau scénario à présent, c'est Doomsday, l'un des plus terribles adversaires de Superman, qui débarque et détruit tout ce qu'il trouve sur son chemin, super-héros y compris, sinon c'est pas drôle. Rapidement baptisé Doomsday par Booster Gold, Doomsday que l'on pourrait traduire par le jour du jugement dernier, ce dernier finit par affronter Superman et le tue. Donc ça, c'était la première partie. Bon, attention, beaucoup se trompent, la mort de Superman n'est absolument pas l'histoire de Doomsday. On ne le voit que durant l'affrontement. Vous n'en apprendrez pas plus sur le super-vilain dans la mort de Superman. Deuxième partie, oui, une deuxième partie et une troisième aussi, ce n'est pas tant la mort de Superman qui est intéressante dans ce livre, c'est également son retour, forcément. Cette seconde partie met en avant 4 personnages, chacun pouvant être une réponse possible à la mort de Superman. Vous avez l'Eradicator, une ancienne arme kryptonienne, un bourrin dans l'âme, Superboy, un clone adolescent Superman, Steel, un homme de main qui avait été sauvé par Superman par le passé et qui souhaite reprendre le flambeau. Du coup, en mémoire de Kal-El, il met la cape et il a le S, comme ça, c'est la classe. Et enfin, vous avez Cyborg Superman, un super-vilain très intéressant et surpuissant qui prétend être le vrai Superman. Son explication, c'est « J'ai survécu au combat face à Doomsday, mais j'ai quand même bien morflé, donc je suis à moitié métallique. » Donc ça, c'est la deuxième partie, à savoir l'arrivée de ces 4 personnages. Troisième et dernière partie, c'est justement Cyborg Superman qui fout le bordel, mais aussi le retour du vrai Superman. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce scénario ? Il est basé sur un principe assez connu, à savoir un tout nouveau super-vilain qui vient et qui défonce immédiatement le super-héros. On avait déjà vu ça avec Bane, par exemple, pour Batman. Le côté négatif de cette histoire, et le seul sans doute, pour être honnête, c'est que tout va trop vite. Bon, c'est pas un secret, quand un super-héros meurt, c'est jamais pour très longtemps et encore moins pour toujours, mais là, c'était vraiment rapide. Par contre, il y a des éléments très importants dans ce comics. Déjà, 4 personnages en plus et surtout avec chacun un rôle important. On a Doomsday, que les connaisseurs apprécient en général, mais aussi la destruction de Coast City par Cyborg Superman et Mongul, ce qui va énormément influencer le Green Lantern Al Jordan. C'est également ce qui va faire de Cyborg Superman un super-vilain de l'univers des Green Lanterns pour un bon moment. Un comics qui n'est pas forcément super, super accessible, qui est assez complexe, mais même si vous ne connaissez pas tous les personnages, si vous vous accrochez, ça devrait aller. Alors dans ce cas-là, vous faites comme Aquaman et vous vous jetez à l'eau. Oui bon Julien, t'es où là ? On a un peu des comics à présenter, ça serait bien que tu reviennes, genre maintenant ? Ouais, je sens pas être O1 en fait là, mais du coup je pensais que c'était un camp de vacances et apparemment c'est un camp d'entraînement. Pourquoi t'es où toi ? Moi je suis sur Terre ! Oui, c'est bizarre hein ? Bon bah écoute, toi tu le fais de là-bas et moi je le fais d'ici, ça ira très bien. Alors moi je vais commencer par vous conseiller Badass. C'est un petit comics français, pas prise de tête, qui se lit très très vite. Ça peut être très sympa pour tout ce qui est petits voyages dans le train, tout ça. Au niveau de l'histoire, c'est Dead End, un tueur en série qui n'avait pas de chance dans la vie et qui après il en a tout plein et il fait plein de choses rigolotes comme chez des messieurs tout en fumant une clope. C'est fun et c'est sympa quoi. Vas-y Julien, à toi ! Badass, ok, c'est pas mal. Moi, pour les vacances, je vous conseille d'abord Y, le Dernier Homme. Cette série Vertigo de Brian Cavone et Pierre Guerra est considérée comme un chef-d'oeuvre et est l'exemple parfait de ce que ce médium qu'est le comic book peut faire. Dans l'histoire, c'est une mystérieuse épidémie qui décime tous les hommes sur Terre, sauf un, Yorick Brown. Et accompagné de deux femmes et de son singe, il part à la recherche de réponses et une solution pour le futur. Urban Comics réédite actuellement cette série, deux tomes sur cinq sont déjà sortis. Ah, voilà, c'est mieux que ça. Y, le Dernier Homme ? Moi, je vais parler d'animaux, alors. Oui, c'est la fête. Alors, moi, je vais vous parler cette fois de nous trois. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un bouquin sur les animaux. Donc, c'est un comics familial. Donc, si vous partez en vacances en famille, ne le faites pas lire à vos enfants, c'est un piège. En fait, il y a tout plein de sang. Niveau histoire, ce sont un petit lapin tout bien, un chat et un toutou qui sont récupérés par l'armée et modifiés. Ils deviennent des armes mortelles sur pattes, mais les animaux, de leur côté, aimeraient bien retrouver leur liberté. Julien ? Julien, c'est à toi. Attends qu'il est haut à glace. Ok, alors, j'ai pas vu ce que tu as fait. Alors, moi, en deuxième, pour ceux qui n'ont pas aimé Man of Steel, et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé aussi, peu importe, je vous propose une version des origines de Superman dans les comics. C'est celle du duo de Vedette, Geoff Jones et Gary Frank, qui datent de 2010. Superman Origines Secrètes, c'est le titre, une révision de toute beauté qui sert à naissance du personnage et offre à Clark Kent Superman, tel qu'on l'attend et tel qu'on l'aime, avec de très bons personnages secondaires, notamment Lois Lane. C'est sorti chez Panini Comics en deux tomes dans la collection DC Heroes. Et moi, j'y retourne. Superman ? Pau le gros fanboy, quoi. Allez, je vais faire des super-héros aussi. Enfin, plus ou moins. Alors, moi, je vais terminer avec deux boys. C'est le bouquin pour faire la fiesta. De l'action, du sang un peu partout, des scènes avec des super-héros qui font des câlins à des jolies filles. Que demander de plus ? Pour l'histoire, c'est une petite équipe montée de toutes pièces, pour surveiller les super-héros qui abusent clairement de leurs pouvoirs. Ici, on voit l'envers du décor possible des super-héros où les super-pouvoirs ne sont pas utilisés que pour sauver des vies. Et c'est tout bien. Julien, ton dernier, je t'en prie. The boys, donc. Ok. Bon, en raison d'assez violent et assez noir et même pessimiste, avec un polar dans les règles de l'art, intéressez-vous à Sculpt. Cette série de Vertigo est à peu près ce qui s'est fait de mieux, dans le genre. L'histoire se passe dans une réserve adienne où Dashiell Bador se revient après des années pour tenter de faire tomber le chef en place, à savoir le mafioso Lincoln Red Crow. Un récit dur, rude, violent, réaliste, comme mon entraînement, là, et très passionnant, qui vous rendra accro par Jason Aaron et RM Guerra. 8 tomes sont déjà disponibles. Bon, ben, moi, je crois que j'ai fini. Donc, je vais retourner à Montréal. Là, qui le moque, là, qui le moque. Hé, Arisia ? Arisia ? Hé ? Bon, ben, voilà. Pendant que certains s'amusent avec des jolis extraterrestres, il y en a d'autres qui doivent conclure. Donc, je conclue. Je vous souhaite à tous des excellentes vacances. Profitez bien du soleil. Profitez de vos amis et de la famille. Et puis, on se retrouve à la entrée, de notre côté, pour des aventures encore plus comics. Ciao, ciao ! Conclusion ! J'ouvrais les séries pré-Marvel Now que sont Astonishing X-Men et Age of... Peu, peu, peu... Je rigole. Ouais, je rigole. Si, attends, non, c'est la bonne humeur et tout. En plus, j'ai froid, donc je bégaye. Non ! Non, non, c'est plein. T'as envie ? De toute façon, on a toujours l'humour très congé. Cosmic, avec Guardians of the Galaxy, le programme... Peu, 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 peu... Ça fait des petits bling 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 bling. Ouais, c'est... Ça fait trop joli. Ça va trop déchirer l'écran. Ouais, je sais. C'est parti ! Faut pas que t'appuies. C'est 4, c'est 1, le temps. Si l'on reste dans l'univers de Batman. Oui ! Je vous souhaite à tous des excellents... Mais... Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cotecomics.fr